... Aujourd'hui, on organise un atelier de validation des produits capitalisés du Dialogue Pays. Nous avons déroulé un processus qui est parti de l'organisation des ateliers de Dialogue Pays. Nous avons identifié des stratégies prioritaires par la communauté. Nous les avons identifiées, nous les avons consolidées et nous les avons livrées au programme. Après cette livraison, nous nous sommes dit qu'il faut capitaliser tout ce processus. Cette validation va nous permettre non seulement de disposer d'un document de plaidoyer, mais quand même de trouver des stratégies qui nous permettent de porter le plaidoyer. Et c'est ce qui a fait que nous avons organisé le panel aujourd'hui. Et ce panel va nous montrer des voies et moyens qui nous permettent de porter le plaidoyer, mais également aussi qui nous permettent d'avoir des ressources additionnelles pour combler les gaps en termes programmatiques et en termes financiers des programmes VIH, des programmes palus, des programmes tuberculoses, surtout pour le renforcement du système de santé résilient et pérenne. Et comme vous le savez, dans ce système de santé résilient et pérenne, nous avons aussi le système communautaire. Actuellement, il y a le Fonds mondial. Pratiquement, c'est le principal bailleur. Nous avons aussi l'État du Sénégal qui appuie ces programmes, mais le principal bailleur, c'est le Fonds mondial. Mais comme vous le savez, au niveau international, il y a des contraintes budgétaires. Le Sénégal aussi connaît ces contraintes budgétaires par rapport à ces maladies. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de stratégies innovantes qui ont été identifiées au cours du dialogue au pays et qui n'ont pas été retenues pour financement par le Fonds mondial, parce que les moyens ne suivaient pas. Donc, il nous appartient, nous, à la société civile, étant une force de plaidoyer, de porter le plaidoyer pour que ces stratégies innovantes qui ont été identifiées par la société civile puissent être financées, peut-être pas par le Fonds mondial, parce qu'il l'a déjà financé, mais peut-être par d'autres partenaires. Et même, ce qui serait peut-être l'idéal, c'est que ces stratégies innovantes soient financées à travers les ressources additionnelles du pays. Et dans ces ressources additionnelles, nous avons certes la contribution de l'État, mais surtout et surtout la contribution du secteur privé et éventuellement aussi des collectivités locales. Le secteur privé a toujours accompagné la lutte contre le SIDA. Actuellement, on vaut peut-être des ressources plus conséquentes, mais le secteur privé a toujours accompagné la lutte contre le SIDA, la lutte contre le paludal. D'ailleurs, récemment, on a organisé une rencontre avec la société civile et le programme PNLP. Et vraiment, au cours des discussions, il y a eu vraiment des échanges fructueux, mais également des promesses et des engagements du secteur privé. Donc, le secteur privé est toujours avec nous. Mais ce que nous voulons, c'est renforcer les moyens que le secteur privé met à la disposition de l'État, met à la disposition des programmes. On veut des moyens plus additionnels pour adresser certaines stratégies qui nous permettent vraiment d'atteindre les objectifs. Parce que, comme vous le savez, pour le VIH, nous allons vers l'élimination du VIH en 2030. Donc, pour ça, il y a des stratégies qui ne sont pas prises en compte par le Fonds mondial, surtout pour la prise en charge des enfants. Renforcer, c'est vrai qu'il y a certaines stratégies qui sont prises. Au niveau de la prise en charge des enfants aussi, il y a des stratégies qui sont prises. Mais il y a beaucoup de stratégies non prises en compte par le Fonds mondial et qu'on aimerait que le secteur privé prenne en compte pour nous permettre vraiment d'atteindre les objectifs et être au rendez-vous de 2030. Partout où on vous dit que c'est la raréfaction des ressources. Ils veulent, ils donnent leur engagement, mais parfois les ressources ne suivent pas. Et ça, c'est l'architecture même mondiale des financements. Partout où on est, on a cette diminution, cette raréfaction des ressources. Vous savez, le Fonds mondial, au début, avait beaucoup de moyens, mais maintenant, avec le contexte mondial et surtout avec le contexte de la pandémie, de la COVID-19, on a vraiment beaucoup de problèmes par rapport à ces ressources qui étaient destinées peut-être au VIH, qui étaient destinées à ces maladies, parce que quand même, c'est une pandémie qui est venue à l'improviste, donc on ne peut que travailler avec les moyens de bord. En tout cas, pour le Fonds mondial, ils ont donné un financement pour le Sénégal et ce financement sera effectivement utilisé par ces trois maladies, mais ce financement n'est pas suffisant pour atteindre tous les objectifs que le Sénégal s'est fixé. NPI Expansion USAID Sénégal a prévu une enveloppe de 8 millions de dollars pour les organisations de la société civile qui interviennent dans le plaidoyer pour la santé. Et pour cette année, nous avons démarré avec un processus qui s'appelle le processus de co-création avec 20 organisations qui interviennent dans le plaidoyer pour la santé. La première étape que nous avons franchie, c'est que les organisations de la société civile ont identifié un cadre de plaidoyer à mettre en place et les différents organes qui composent ce cadre. Et pour appuyer la mise en œuvre du plan d'action de ce cadre qui est mis en place et identifié par les OEC, le projet a mis en défaut pour l'année 2020-2021 une enveloppe de 1 million de dollars pour soutenir les efforts de plaidoyer du cadre mais aussi les efforts de renforcement de capacité de ces différentes organisations qui interviennent dans le plaidoyer pour la santé. La deuxième phase sera une mise en place effective, c'est-à-dire l'élection de ces différents organes qui composent le cadre, mais aussi l'appui à ce cadre à planifier des activités de plaidoyer, un plan d'action de plaidoyer qui seront exécutés par les différents pôles de compétences, les quatre pôles de compétences identifiés et qui composent le cadre. Et ça, ce sera la deuxième phase, c'est-à-dire qui est prévue de janvier à février et de mars à septembre, nous allons vers la mise en oeuvre effective de ces plans, une fois que le plan de renforcement de capacité de ces organisations sera déjà effectif, mais également mettre à la disposition des fonds, projets, tout ce qui sera identifié comme défi à relever au niveau des quatre pôles de compétences sera financé pour définitivement atteindre les objectifs escomptés du cadre de plaidoyer.